salut à tous aujourd'hui full virginia dans une missouri mère chaume officielle une maïs de bonne facture on va fumer du green dragon un green dragon donc c'est produit par the country squire et le blender est assez connu j'ai pas le nom en tête mais vous regarderez sur tobacco review un tabac qui est peu noté mais très bien noté il a 3,9 sur 4 sur tobacco review alors je sais plus le pseudo de la personne qui me l'a envoyé que je remercie d'ailleurs il se reconnaîtra il ya un moment d'ailleurs le tabac est toujours toujours nickel j'ai pas eu besoin de réhumidifier il est tout à fait bien et alors il pensait qu'il y avait un petit peu de black cavendish dedans mais d'après ce que j'ai vu ce serait du virginia qui aurait été un petit peu cuit à l'étouffée qui ferait qu'il y ait des morceaux qui soient un peu plus un peu plus noir et alors il y en a qui trouvent des touches de citron il ya plusieurs plusieurs trucs mais la flamme reste pas donc officiellement c'est vraiment bien un full virginia on va voir ce que ça donne à l'odeur il n'y avait pas grand chose bonne odeur de tabac mais rien de je vais retester là mais on peut lui trouver des petits ils appellent ça fruits noirs aux états unis petite touche de fruits noirs alors effectivement ça sent un petit peu le fruit confit mais très légèrement moi j'avais l'impression d'avoir un peu de chocolat aussi mais dans l'ensemble ça sent quand même plutôt juste le tabac quoi pour pour moi et j'ai l'impression d'avoir un peu de citron dès le départ il est très doux il est très onctueux effectivement il est onctueux comme un tabac auquel on aurait rajouté un peu de black cavendish mais peut-être qu'avec le procédé le procédé de du black cavendish sur un virginia on s'en rapproche je pense que ça joue un peu sur les mots aussi peut-être peut-être besoin de rallumer pourtant il n'est pas humide il est très agréable pour un virginia pour un full virginia moi j'ai toujours du mal avec les full virginia parfois parce que je les trouve un petit peu un petit peu sec et amère des fois un peu amère sec fort parfois non celui-là est très très léger très doux on a un arrière goût fruité mais dans l'ensemble c'est un tabac qui a un rendu très naturel mais beaucoup plus fruité qu'un full virginia quand même quand on si on met un full virginia à côté c'est vrai que c'est plus raide je trouve c'est plus raide c'est à dire que moi les tabacs naturels en général je préfère un beurre lait un full beurre lait doux j'ai du mal avec les beurre lait un peu costaud le saint claude par exemple est un tout petit peu trop costaud pour moi je préfère un caporal export pour vous donner un petit peu on en dit j'adore le 16 37 par exemple qui est un tabac très léger un mélange de beurre lait virginia etc de de brun donc voilà mais celui-là il est il se laisse très très bien fumer pour un full virginia pourtant j'avais l'impression que même au nez j'ai l'impression qu'il n'est pas très aromatique comme je vous dis ça sentait le tabac j'ai été honnête je vous ai pas dit ça sent l'arôme etc ça sentait légèrement peut-être comme je vous ai dit quelque chose de fruité mais au nez on n'a pas grand chose ça fait vraiment tabac très naturel je regarde le sachet en même temps je vous parle on a quand même beaucoup de brun très clair mais pour du virginia c'est un mélange qui fait quand même foncé donc à mon avis il ya eu un procédé que ce soit juste une prochaine pour un procédé de chauffage et ou avec humidification pour arriver à faire noircir un peu certaines feuilles après est-ce qu'ils ont ajouté quelque chose dedans ça je sais pas mais en tout cas c'est un au rendu ça fait très naturel et il ya un tout petit ça me fait beaucoup penser à l'orlick golden mixture golden sliced en peut-être un poil plus naturel quand même je vais préférer l'orlick je pense mais mais ça 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 ressemble beaucoup je trouve j'ai les rallumer mais vous voyez ça repart bien tout seul pas de souci la room note est pas mal vous voyez j'en ai pas parlé mais la room note est très agréable alors ça ressemble par contre la room note a fait très aromatique on a un arôme un arôme de fruits rouges à la room note qui est impressionnant c'est étonnant d'avoir un tabac qui donne autant d'arômes alors peut-être qu'il a un peu séché que c'est pour ça qu'on sent un petit peu moins les arômes en plus c'est dans un sachet zip donc ça ça peut ça peut peut-être faire perdre de du côté olfactif mais on a le la room note est très intéressante parce que fait tout à fait naturel et comme un tabac qui s'en tirait bon naturellement c'est marrant je retrouve pas trop les caractéristiques du vip du virginia parce que j'avais goûté un tabac qui était lui aromatique vraiment aromatique virginia je me demande c'était pas un tabac de besson ou un hu non je crois que c'est un hu tobacco qui était une base de full virginia aromatique donc au rendu on n'avait pas grand grand chose parce que le virginia aromatisé stu ça rend toujours moins bien que du black cavendish mais il y avait ce côté un petit peu sec et amer du virginia qui qui quand on le laissait ce quand on quand on le quand on le fumait doucement eh bien donner un petit côté noisette au alors côté or matières romatique soit c'est un arôme un peu fruit rouge mais on avait le côté noisette qui venait qui était intéressant et là je l'ai pas ce côté même le côté sec est un petit peu par quartier caractéristique du virginia je n'ai pas peut-être falloir redonner un petit coup on va tasser c'est marrant qu'il ait du mal à bien se consommer bon après je parle en même temps mais je pense qu'il faut pas trop le faire chauffer pour qu'ils s'expriment bien parce que l'allumage j'ai pas trop insisté j'ai vu qu'il partait bien donc j'ai l'impression qu'il peut piquer un peu la langue faire attention de fumer doucement mais je crois que c'est que à l'allumage que ça me l'a que ça me l'a fait ce qui peut être normal j'ai vu sur le groupe facebook il y avait pas mal de nouveaux qui se mettaient à la pipe et qui partageaient des images voilà j'ai vu une image très sympa là d'une d'une missouri merchome avec un paquet de saint claude donc une bonne association je trouve pour adoucir un peu le tabac qui pourrait être brut à la base donc c'est très bien c'est c'est cool de voir des gens qui se lancent alors je le fume avec un filtre papier fait maison j'ai pas précisé j'ai eu le temps de j'ai pris un bout de papier hop je vais embarquer et sur place après je me le roule là j'identifie un peu plus le virginia ça m'est venu là je sens un peu le côté voilà sec fointeux amertume alors est-ce que c'est amer ou est-ce que c'est âpre j'ai du mal à définir mais c'est un petit côté un peu comme ça qui laisse là la gorge un peu sèche et un peu un peu rapeuse je trouve que ça me fait enfin moi ça me fait ça le virginia le burleigh ça peut paraître plus fort comme un cigare en premier premier abord mais je trouve que derrière il ya des burleigh qui sont quand même beaucoup plus doux en bouche il ya un côté un peu plus rond qu'il avec le burleigh qu'on n'a pas je trouve avec le virginia le tabac chauffe un peu c'est bandiagara je crois le pseudo de celui qui me l'a envoyé donc je te remercie et il m'avait justement dit que qu'il avait tendance à chauffer un petit peu il pouvait chauffer un peu en pipe ce qui est effectivement vrai parce que la maïs pourtant ça respire et ça chauffe un peu ça reste tout à fait tout à fait normal là franchement la la room note est très agréable mais agréable pour un fumeur je trouve aller très 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 sympa je sais pas comment dire c'est pour un amateur de de tabac à pipe la room note est agréable après je sais pas si ça correspond à tout le monde attention à quand je parle de room note on est quand même sur un tabac c'est naturel donc ça n'a rien à voir avec un aromatique très très saucer en tout cas il passe très très bien je suis très content de ce green dragon genre je sais pas où on peut le trouver vous regarderez vous chercherez the country square je connaissais pas du tout c'est en tout cas c'est plutôt pas mal c'est un mais alors les foules virginia j'en fume pas beaucoup là j'avais essayé comme je disais un foules virginia aromatique qui était sympa quand même je les fumais même plusieurs fois il a il a tendance à s'essouffler un c'est bizarre j'ai la pipe qui chauffe et on avait peut-être besoin de tasser un peu je pense que c'est ça qu'a dû je préfère allumer un tout petit peu que de que de que de violenter un peu trop le foyer pour l'instant il ya des tabac où ça me pose aucun problème quand c'est très saucer je laisse la flamme beaucoup plus longtemps là je préfère y aller mollo parce que j'ai l'impression qu'il n'aime pas être trop chauffé vous savez comme je vous ai dit tout à l'heure ça me piquait un peu à l'allumage donc ça veut dire que ça ça charbonne si ça si ça pique trop donc que c'est pas bon donc voilà j'ai là un petit coup de de flamèche ça me ça va très bien pas de souci pour expulser par le nez très agréable on a une côté un côté de fraîcheur dans le nez très agréable un petit peu mentholé c'est marrant on a comme une impression d'un peu de la taquia dans le nez qui est agréable en tout cas un tabac très intéressant qui qui s'est apprécié au fil au fil du fumage et qui alors ça se consume assez vite quand même vous voyez là je suis ouais pour une maïs ça c'est du fin de bol quand on arrive à peu près peu près ouais on est ici voyez le tuyau est là donc le fin de bol et la fin de bol elle est là donc faut pas trop insister avec les maïs à la fin de la fin de moi moi je pense que c'est un tabac qui irait très bien dans une dans une pipe longue d'ailleurs j'ai vu une photo sur le groupe facebook donc le french youtube pipe club j'ai vu une pipe longue en terre style un peu seigneur des anneaux là qu'avait l'air très très sympa et c'est vrai que j'aime bien les pipes en terre je les fume pas souvent je les garde souvent pour des non aromatiques des tabac non aromatiques et là celui là il pourrait être très sympa une fumée bien fraîche comme ça assez aromatiques mais dans un sens dans le sens naturel plein d'arômes naturels comme ça qui vous viennent donc c'est très simple ça peut être vraiment très sympa je pense même une pipe longue en bruyère mais c'est vrai que la belle pipe longue en terre là ça me donne envie d'essayer ça là dedans bon très bon tabac alors je sais pas voilà que s'il se trouve facilement le green dragon de country squire d'ailleurs pourquoi green dragon alors là il n'y a aucun rapport avec le style du tabac quoi parce que green je vois pas en quoi ça fait référence à du vert et dragon dragon est ce que les dragons enfin voilà je vois pas le rapport avec un full virginia peut-être légèrement fruité alors citron ou autre mais il ya un petit côté un peu fruité effectivement mais je sais pas si caractéristique que ça c'est un peu comme le orlick golden sliced si vous voulez essayer quelque chose qui ressemble et ça ça y ressemble beaucoup par contre lui il va se présenter en flake peut-être qu'on peut le trouver en mixture mais il me semble que c'est que c'est qu'en fait en fait bon je vais finir le bol mon avis j'ai quasiment fini mais c'était une très bonne dégustation j'ai été assez assez impressionné par ce ce virginia qui qui voilà qui vous remet en question parce qu'habituellement moi les full virginia c'est pas du tout mon truc pas du tout c'est voilà aussi bien qu'un qu'un full burleigh peut m'écœurer ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça je sais pas si c'était pas avec le saint claude justement j'étais un peu écœuré à la fin de bon mais à la fin j'étais un peu écœuré et parfois le full virginia me fait ça aussi souvent j'ai c'est un peu un peu trop sec voilà le tabac trop sec ça tendance un peu à me rebuter aussi et là non c'est pas du tout le cas pourtant ça fait un moment que je l'ai celui là des mois et des mois pour pas dire presque un an je sais je saurais pas dire mais mais il est très très bon en plus il m'en reste un petit peu donc donc si vous avez envie de goûter ou de partager avec moi quelque chose il n'y a pas de il n'y a pas de souci parce que c'est vraiment bon je pense pas que je fumerai tout tout seul donc voilà mais le green dragon c'est un très très bon full virginia pour moi très agréable avec le juste le nécessaire pour pour me donner envie de finir vraiment le bol bon je le filme tout le temps mais sans sans effort le petit côté un petit peu fruité dont j'ai besoin parce que moi je suis assez aromatique quand même donc donc c'est cool c'est cool merci à bandiagara pour ce pour cet échantillon qui s'est très bien comporté voilà à très bientôt